En Chine, face à la crainte d'une deuxième vague de contamination, les autorités veulent tester, tester et encore tester. Ce samedi, une campagne de dépistage a été lancée au Xinjiang après la découverte d'un nouveau foyer de contagion dans cette vaste région du nord du pays où vit notamment la minorité musulmane d'Uyghur. Ce matin, les habitants du Xi'ang dans le nord-ouest de la Chine se sont réveillés le cœur lourd. Ici, de nouveaux cas de coronavirus ont été détectés, ravivant les mauvais souvenirs et la peur du retour de la pandémie. Ces nouveaux cas illustrent la difficulté pour la Chine, premier pays touché par le virus fin 2019, à éradiquer la pandémie. Mais pour les habitants, pas question de céder à la panique. Je n'ai pas fait de stock et de toute façon, nous préférons manger des aliments frais à cause de la chaleur insupportable l'été. Vendredi, le Xinjiang compte 17 cas confirmés de Covid-19 et 11 cas asymptomatiques, tous à Urumqi, ainsi que 269 personnes toujours sous observation médicale. La Chine a lancé samedi une campagne de dépistage au Xinjiang après la découverte d'un nouveau foyer de coronavirus dans cette vaste région du nord-ouest du pays, où vit notamment la minorité musulmane ouïgour, faisant craindre un rebond des contaminations. La campagne de dépistage intervient au lendemain de la décision des autorités d'interrompre la plupart des liaisons aériennes avec Urumqi, la capitale régionale du Xinjiang, et de fermer le métro et les services de transport public. Sous-titrage Société Radio-Canada